Pour dessiner un cercle avec précision, je commence par dessiner mon cercle. Ici il m'affiche un rayon de 66,5. Je souhaite un diamètre de 100. Pour cela je vais taper 50 de rayon. Je vais appuyer sur Entrée. Mon cercle a bien été redimensionné. Je prends l'outil Cotation et je vérifie. J'ai bien un diamètre de 100. Je peux changer le type d'affichage et mettre le rayon plutôt que le diamètre. Pour cela je fais un clic droit dessus, sur Type, Rayon. Je peux à tout moment repasser en diamètre. Clique droit, Type, Diamètre. Il faut savoir qu'un cercle est composé de segments. Car SketchUp ne sait pas dessiner des formes circulaires. Il utilise des traits les uns après les autres pour obtenir une forme circulaire. Si je zoome sur mon cercle, on voit bien ici les segments les uns après les autres. Lorsque je prends l'outil Cercles, ici il m'affiche le nombre de segments, 24. Si je souhaite changer, je tape 50, j'appuie sur Entrée. Je vais maintenant dessiner un cercle avec 50 segments les deux 24. Lorsque je zoome, on s'aperçoit que la qualité est bien supérieure sur le cercle avec 50 segments plutôt que 24. Je vous conseille néanmoins d'utiliser 24 par défaut car cela peut ralentir votre ordinateur s'il n'est pas très puissant. Une fois que j'ai changé la valeur, à chaque fois que je vais dessiner un cercle, je vais obtenir 50 segments de côté. Si je souhaite retourner à 24, je ne fais rien de plus. Je tape 24, S et j'appuie sur Entrée. Maintenant, à chaque fois que je vais tracer un cercle, je vais avoir 24 segments. Je vais pouvoir taper 4, S, j'appuie sur Entrée et obtenir un carré. 3, S, Entrée et j'obtiens un triangle équilatéral. Même si cela ressemble à des carrés ou des triangles ou des polygones, ça reste tout de même des cercles. Je vais pouvoir ainsi trouver le centre. Si je prends l'outil Très, si je ne trouve pas le centre, je me déplace sur un bord. Dès que l'info bulle est apparue, le centre est repéré, je peux cliquer et dessiner à partir de mon centre. Je reprends mon outil Cercle. Et je m'aperçois qu'il a conservé le nombre de côtés que j'avais donné dernièrement. En effet, SketchUp conserve uniquement la dernière valeur que l'on a tapé. Il faut que je tape 24 et que je valide par Entrée. Mon cercle sera composé de 24 segments. Je peux à tout moment modifier soit le diamètre, soit le nombre de côtés d'un cercle. Le fin clic droit sur le cercle, Info sur l'entité. Il m'affiche le nombre de segments ainsi que son rayon. Je peux taper 3 et retrouver un triangle équilatéral. Taper 4 pour obtenir un carré. Je peux revenir bien entendu à 24. Je peux ici taper son rayon, je vais y mettre 100. J'appuie sur Entrée. Si je prends l'outil Cotation, j'ai bien un diamètre de 200, donc un rayon de 100. Quand j'ai terminé, je peux fermer la fenêtre Info sur l'entité.